Paris, place Vendôme, le carré de la haute joaillerie mondiale. La maison Boucheron va fêter ses 150 ans en janvier 2008. Et pour cet anniversaire, le joaillier a décidé de lancer une collection spéciale. Un ensemble de 7 parures exceptionnelles, 7 univers représentatifs de la femme selon Boucheron. Septembre 2006, au quatrième étage de la maison, les premiers dessins sont réalisés. Ici, une des dessinatrices travaille sur une des pièces maîtresses de la collection. Le thème, là, est la gourmandise. Donc j'ai pensé aux fruits, une espèce de cascade d'abondance de fruits. Donc là, on a des rubis, des saphirs roses, des saphirs jaunes, des améthystes. Trois mois plus tard, les dessins sont validés. Thierry Robert peut entrer en scène. C'est le chasseur de pierres de la maison Boucheron. Il a maintenant six mois pour acheter les plus beaux joyaux. Je vais avoir besoin de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller me promener un petit peu du côté, on va dire, de Bangkok, du côté de Jaipur, en Israël, pour voir un petit peu les bruits de diamants. Pour le seul collier gourmandise, il lui faut trouver 17 pierres de centre et 1272 petites pierres. Dès janvier 2007, les joailliers, sertisseurs et polisseurs de l'atelier sont mobilisés pour cette collection spéciale anniversaire. Ils ont moins de 12 mois pour fabriquer les 7 parures. Les délais sont extrêmement courts. Dominique Duna, le chef d'atelier, veille au respect du planning. L'artisan joaillier a déjà consacré plus de 1000 heures au collier gourmandise. L'armature est presque terminée, mais il reste encore beaucoup de travail. Après, le collier partira au poli et au chouette pierre. Il y a 60 heures de poli qui vont venir se greffer, plus le certi. Il y a bien deux, trois semaines de travail pour plusieurs certisseurs, deux à trois certisseurs. Décembre 2007, un mois avant le lancement officiel de la collection. Dans la salle des coffres, les parures sont préparées avant d'être présentées à la direction. Il ne reste que quelques minutes avant le rendez-vous de validation des modèles. Et pourtant, le collier gourmandise est toujours à l'atelier polissage. Moi, je dois rattraper les marques et lui donner un beau brillant. Dans les salons privés de la place Vendôme, Jean-Christophe Bédos, le président de la maison et Thierry Robert, découvre pour la première fois les modèles enfin réunis. Le collier gourmandise est le dernier à être livré. Bon, ben voilà, vous arrivez. Attends, il est fini ? Oui, il est toujours terminé le collier. Il est encore chaud ? Il est encore chaud, oui. Chaud. On a l'impression de porter une énorme responsabilité quand on célèbre 150 ans d'une maison comme ça. Et donc, on a voulu éviter les pièges, les pièges de la commémoration. Vous n'avez aucune parure dans les collections et les archives de Boucheron qui ressemble à l'une de celle-ci. Et puis, on a eu envie de se faire plaisir et la jubilation est aussi un mot que nous avons utilisé. Il fallait que la démarche soit jubilatoire pour libérer les énergies, libérer la créativité. Et gourmandise représente vraiment ça. En fonction des remarques de Jean-Christophe Bédos, certains modèles retourneront en atelier pour d'ultimes modifications. Les autres seront précieusement conservés en salle des coffres jusqu'au lever de rideau le 21 janvier 2008.